Les experts maritimes internationaux avertissent que les bateaux voyageant dans les eaux au large de la côte somalienne font face à un risque accru des actes de piraterie cette année. Les autorités somaliennes attribuent la reprise des actes de piraterie à de la pêche illégale. Après des années d'efforts coordonnés pour combattre les actes de piraterie le long de la côte somalienne, les experts préviennent que les bandits de la mer pourraient faire leur retour. Et parmi les raisons de ce retour, l'instabilité politique dans les secteurs qui autrefois servaient de base aux pirates. Les autorités dans ces secteurs disent maintenant que les pirates avec des capacités techniques pourraient bientôt agir au large malgré la présence d'une importante force d'opération de la marine de l'Union Européenne le long de la côte somalienne. Notre côte est trop longue et nous avons besoin d'avions qui les survolent pour la surveiller. Nous ne possédons pas non plus de bonne communication. Il y a beaucoup de bateaux européens et occidentaux, mais ils disent toujours qu'ils n'ont pas l'autorité pour capturer les pêcheurs illégaux. Ils disent que leur mandat est de capturer seulement les pirates. Les autorités ici, dans l'état de Puntland, combattent depuis des années la piraterie. Leur force maritime ne dispose pas de fonds suffisants et n'est pas assez formée. Elle possède quelques bateaux et n'a eu du succès qu'en traitant avec les chalutiers étrangers. La piraterie est le résultat d'un manque de respect des lois. Mais n'oublions pas la cause principale, les chalutiers de pêche d'illégaux. Ils privent la communauté des pêcheurs locaux de sa seule source de revenus. La communauté internationale n'est concernée uniquement que si un bateau est attaqué. Mais la seule manière de gagner cette guerre, c'est de s'occuper de la pêche illégale. Sous-titrage ST' 501